Bienvenue sur la télé du Salon du Livre Jeunesse, on est ravis de vous retrouver avec une nouvelle invitée. Elle est en visio et on est très content de l'accueillir, Nadège Grosbois, adjointe au maire de Saint-Denis, déléguée à la culture. Le Salon a une collaboration de longue date avec le réseau des médiathèques de pleine commune. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous présente Eza, Eza Boto qui est également avec nous, qui est comédien. Ça va Eza ? Il va nous lire dans quelques instants des dédicaces d'auteurs. Mais alors avec vous Nadège, on a envie un petit peu de comprendre l'engagement de pleine commune. Comment il se traduit dans le cadre de ce Salon ? Alors écoutez, nous on suit de très près l'activité du Salon et particulièrement cette année parce qu'effectivement il a su se réinventer dans un cadre que vous connaissez effectivement exceptionnel et imaginer de nouveaux formats en tout cas pour continuer à alimenter nos jeunes du territoire. On a un beau réseau de médiathèques en Seine-Saint-Denis qui est un partenaire en tout cas du Salon. Le Pleine commune est un partenaire historique du Salon du livre et on a à cœur en tout cas d'y véhiculer un certain nombre d'expositions. Il y a une exposition cette année qui est illustrée par Joël Jolivet en fait grave bien qui va être accueillie dans notre réseau de bibliothèques de Pleine commune qui va circuler autour d'un vrai travail d'imagier et autour aussi d'un certain nombre d'ateliers parents-enfants et ça on y tient beaucoup, c'est quelque chose qu'on retrouve chaque année. Donc ça fait partie en tout cas des choses qu'on souhaite accueillir du Salon. Vous savez aussi que l'exposition qui a été inaugurée hier soir, enfin oui hier soir sur le Parvis, enfin le… Placé-Mécésaire. Placé-Mécésaire, voilà, avec de très grandes images d'illustrations jeunesse. les bibliothèques et les médiathèques se sont aussi portées candidates pour accueillir une reproduction de cette exposition et la faire circuler. Et il y a beaucoup de médiathèques sur le territoire de Pleine commune ? Oui, oui, on a effectivement… Les neuf villes font partie effectivement de ce réseau de médiathèques et moi-même, j'y suis souvent, voilà, les week-ends, je suis souvent là-bas effectivement aussi pour… Et dans le rayon enfant. Si vous me cherchez, vous me trouverez souvent dans le rayon enfant. Alors le rayon enfant, c'est important en effet puisqu'on parle du livre de la jeunesse. Et le livre jeunesse et la littérature en général, c'est des actions que mène le Pleine commune ? Alors oui, effectivement, on a à cœur en tout cas de promouvoir au cœur d'un territoire que, si vous le savez, en tout cas en Seine-Saint-Denis, on a une vraie intention en tout cas d'être plus proche aussi de nos jeunes du territoire. Donc on a un certain nombre d'actions tout au long de l'année. Et si on parle effectivement des actions en lien avec le Salon du livre et de toutes les actions qu'ils mènent eux au cours de l'année, on a en plein été, on suit également le parc d'attractions littéraires. On a de nombreux jeunes, enfin des enfants de Pleine commune qui se rendent sur le parc d'attractions littéraires qui se tient au parc, Georges Valmont, chaque année, chaque été. Et cette année, on a également été dans un cadre où ils se sont réorganisés, enfin réinventés aussi, puisqu'on était, nous étions déjà effectivement dans ce cadre de crise, la crise sanitaire. Et au lieu de, enfin il y a eu une partie qui a été accueillie dans le parc, mais on a aussi eu l'occasion en tout cas de voir, comment dire, les dispositifs s'installer dans des villes de Seine-Saint-Denis et sur Pleine commune et de toucher au plus près les enfants au pied de leurs immeubles, avec des ateliers lecture, avec des vrais moments privilégiés où ils étaient en petit nombre et où je sais que les ateliers ont été très très bien accueillis par, en tout cas, les enfants du territoire qui les attendaient. Alors Nadège Grosbois, vous connaissez bien le Salon, vous connaissez les Pépites, c'est les sélections jeunesse. Je vous propose de découvrir avec l'un des membres du jury de cette 36e édition un livre et ce livre, il nous est présenté par Milo et le livre c'est « À quoi rêvent les étoiles » de Manon Fargeton. Bonjour, je suis Milo, je vais vous parler du livre « À quoi rêvent les étoiles » de Manon Fargeton. J'ai bien aimé ce livre parce que l'auteur donne vie à cinq personnages différents et au fil du roman, leurs vies vont se mélanger. C'est un roman qui parle de solitude, des relations avec les parents, de deuil et d'amour. L'auteur, elle représente assez bien le quotidien de tous ses personnages et surtout des adolescents, comme je peux en témoigner. Le livre, il est rempli de coïncidences amusantes et surprenantes et moi je vais lire d'une traite. Merci Milo, Nadege, Grosbois. Vous, vous aimez beaucoup ce salon parce que vous êtes illustratrice également. Je crois que c'est ça, vous travaillez sur la scénographie. Je suis une designer scénographe et ça touche aussi à l'illustration un petit peu. Et donc, l'univers du livre jeunesse, c'est un univers que vous n'avez vraiment jamais quitté ? C'est source d'inspiration ? Oui, alors c'est réellement moi ce qui m'a donné envie de dessiner quand j'étais toute petite. J'ai été totalement immergée effectivement dans les livres d'illustration jeunesse. Vous me demandiez tout à l'heure si j'en avais un. Je crois que je n'en ai même pas un en mémoire. J'en ai des dizaines pour les avoir, quand j'étais vraiment là pour le coup toute petite, illustrées, recopiées. J'ai appris en tout cas le dessin avec les livres jeunesse, ça c'est certain. Et aujourd'hui en tout cas, je suis totalement immergée encore dans ce milieu-là. Dans ma bibliothèque même personnelle, parce que je vais tous les ans sur le salon, j'ai plus de livres jeunesse et je dis que je n'ai pas d'enfants. Et donc, ce sont mes livres. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nadège Grosbois. Écoutez, merci beaucoup pour votre accueil en tout cas. Très bien. Alors écoutez, là on arrive au moment très important de découvrir les dédicaces et les marque-pages qui sont offerts avec les livres dans les collèges de Seine-Saint-Denis. Et le marque-page qu'on met en avant avec l'illustration de Muria Tamari et les dédicaces d'auteurs, puisqu'il y a à chaque fois un petit mot sur ces marque-pages. Et c'est Zaboto qui va nous lire la première dédicace. La première dédicace qui dit à toi, derrière le noir des mots, il y a bien plus que des couleurs, dit Nana. Ce livre est un fil qui nous relie. Tu es libre de le lire ou pas, de le prêter, de le lire à haute voix, de les crier dans les rues, de le murmurer juste pour toi. Cette histoire, ces mots, sont une façon de partager nos émotions en toute liberté et avec tendresse. Ça c'est un message de Cécile Roumiguère. Très bien. La deuxième dédicace. Avec cet atlas embarqué pour un voyage dans le temps. La France. Ce nom si simple vous paraît évident, tout comme sa forme d'hexagone si reconnaissable. Et pourtant, il a fallu des milliers d'années et des millions de personnes pour constituer ce pays. Ces cartons vous permettront de les rencontrer. Bonne découverte. Merci beaucoup, Eza. On se retrouve un peu plus tard. Et l'auteur, l'autrice. Et Jessie Magana. Oui, il y en avait. Il y a une troisième. Oui. Petit cachotier. Je suis comme ça, je fais des surprises. Cette année, mes livres ont voyagé jusqu'à Nouméa, jusqu'à cette île là-bas, à l'autre bout du monde. Cette année, grâce aux livres, j'ai voyagé dans d'immenses forêts glaciales, sur des mers peuplées de sirènes et de monstres, dans d'étranges villes ensorcelées. Cette année, plus encore que d'habitude, l'imagination nous a ouvert des horizons là où la réalité les fermait, nous dit Estelle Fay. Merci beaucoup. À suivre le programme de la télé du Salon. Vous allez avoir rendez-vous dans quelques instants avec Emulsion.